Alors depuis le début de cet épisode de coronavirus, j'avais décidé que je ne ferai pas de vidéo sur le sujet. Et puis finalement, j'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu quelques commentaires qui m'ont poussé à donner quand même un avis sur le virus et les huiles essentielles. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de suspens, il n'y aura pas de recettes d'huiles essentielles actives sur le coronavirus. C'est impossible aujourd'hui de pouvoir le faire de façon un minimum rigoureuse. En revanche, on peut quand même réfléchir à cette éventualité et voir un peu comment les huiles essentielles agissent sur les virus. Alors j'avais déjà fait une vidéo assez complète sur le sujet, donc je vous invite, si le thème vous intéresse, à peut-être la consulter, la relire. Donc ce que je vous propose ici, c'est plus une synthèse de ce qui avait déjà été fait, puis une réflexion sur le coronavirus et l'épidémie qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors un petit rappel d'abord sur la structure des virus. Les virus ont différents éléments, en particulier un virus c'est d'abord du matériel génétique. Ce matériel génétique c'est en fait un petit peu le plan avec lequel le virus va établir sa structure. Ce matériel génétique peut être constitué d'ADN ou d'ARN. Ce qui veut dire que par rapport à cette catégorie, on peut définir deux types de virus, les virus à ADN et les virus à ARN. Le principe est à peu près le même, c'est juste que la molécule support est un petit peu différente. Autour de ce matériel génétique, on va avoir une structure qu'on appelle la capside de nature protéique qui est présente chez tous les virus et qui va donc envelopper le matériel génétique. Autour de cette capside, une autre structure s'appelle l'enveloppe et qui va être présente chez certains virus seulement. Et donc par rapport à ce critère, vous voyez qu'il y a finalement deux autres catégories de virus qui sont les virus enveloppés et les virus nus, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'enveloppe dont la structure externe sera simplement la capside. Alors si je synthétise finalement ce que je viens de dire, vous voyez qu'on peut différencier quatre catégories de virus, les virus enveloppés ou les virus nus. Et dans ces deux catégories, chacun peut être ARN ou ADN. Alors c'est synthétisé dans ce tableau, alors on peut se poser la question du coup de savoir le coronavirus, à quelle catégorie il appartient ? En fait, le coronavirus est un virus enveloppé, c'est d'ailleurs de là qu'il tire son nom, enveloppe pour couronne, on le voit sur le schéma, il y a toute une structure assez proéminente qui entoure le virus. C'est donc un virus enveloppé à ARN. Alors des virus enveloppés à ARN, on en connaît quand même pas mal, en particulier par exemple le virus de la grippe est un virus enveloppé à ARN. Or les huiles essentielles, on l'a déjà dit, on l'a déjà détaillé, sont efficaces contre les virus, contre beaucoup de virus. Comment elles agissent ? En fait, il y a trois mécanismes d'action des huiles essentielles sur les virus. Premièrement, les huiles essentielles peuvent être virucides, c'est-à-dire qu'elles vont dégrader, elles vont détruire le virus quand il est à l'intérieur du flot sanguin par exemple. Deuxième action, les huiles essentielles vont aussi empêcher le fait que le virus puisse entrer à l'intérieur de la cellule haute. Et oui, il faut bien savoir que les virus sont des parasites, ils ne peuvent pas se multiplier tout seuls. Ils ont besoin pour se développer de coloniser un individu, de coloniser des cellules et d'utiliser le matériel de la cellule pour produire de nouveaux virus. Donc ils ne peuvent se reproduire qu'à l'intérieur d'une cellule haute. Les huiles essentielles peuvent empêcher cette étape et on parle donc d'action anti-absorption. L'absorption étant lorsqu'un composé se colle contre un autre. Et puis, troisième mode d'action pour les huiles essentielles, c'est l'activité anti-réplication. C'est-à-dire que la cellule, lorsqu'elle est infectée, ne va pas produire de nouvelles particules virales. Alors ces trois modes d'action des huiles essentielles sont documentés. Ce n'est pas moi qui les ai dit, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Ça a été obtenu à partir d'études scientifiques rigoureuses et qui ont été publiées dans des revues à comité de lecture. C'est quand même quelque chose qui est assez documenté. Pourtant, j'ai quand même entendu des médecins, des pontes, de la recherche, avancer que les huiles essentielles ne servaient à rien contre les virus. Qu'il était inutile de considérer que les huiles essentielles peuvent être efficaces, puissent être efficaces sur le coronavirus. Alors moi, personnellement, je ne sais pas si elles sont efficaces ou pas sur le coronavirus. En revanche, ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas dire qu'elles ne le sont pas. Voilà, je trouve que c'est juste là qu'il y a une petite nuance à avoir. Dans la mesure où beaucoup d'huiles essentielles sont efficaces contre des virus, y compris des virus enveloppés à ARN de la même catégorie finalement que le coronavirus, on ne peut pas d'emblée dire que les huiles essentielles ne sont pas efficaces sur le coronavirus. Soyons clairs, on ne peut pas dire non plus d'emblée qu'elles le sont. Mais en tout cas, ça pourrait justifier des recherches. Ce qui me semble un petit peu dommage, un petit peu choquant, c'est qu'aujourd'hui, on puisse comme ça balayer d'un revers de main tout un pan de thérapeutiques alors qu'on a quand même une grande partie de la population qui est en détresse et qui pourrait bénéficier potentiellement de traitements. On a eu cette démarche déjà à Marseille avec la chloroquine. Vous savez, le professeur Raoul qui a lancé des essais sur l'efficacité potentielle de la chloroquine sur le coronavirus. Et les résultats sont plutôt probants. Alors ce qui serait quand même génial, c'est de justement pouvoir lancer des essais aussi sur les huiles essentielles et le coronavirus. Voir si ça marche ou pas. Et dans les deux cas, on aura de toute façon appris des choses. Mais au moins, on n'a pas simplement balayé comme ça une thérapeutique potentielle et qui pourrait du coup aider beaucoup de patients. Voilà, en tout cas, j'espère que de votre côté, vous vous portez bien, que vous vivez correctement. En tout cas, du mieux que vous pouvez cet épisode de quarantaine et de confinement. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage à tous. J'espère qu'on va sortir tous grandi de cet épisode. Peut-être qu'on aura appris plein de choses par ailleurs. On se sera instruit en regardant des vidéos, des tutos, des blogs, des livres. Et voilà, on peut essayer de mettre à profit cette période. En tout cas, je vous le souhaite. Bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.